Pour définir la théologie, je vais peut-être vous surprendre, mais il me semble qu'il y a déjà une définition dans la Bible. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, où l'apôtre nous dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Il me semble que c'est une bonne définition de la théologie, de la définir comme un effort pour rendre compte de l'espérance. Rendre compte, ça ne veut pas dire simplement dire « je crois et j'espère ». Ce n'est pas simplement un discours confessant qui a évidemment toute sa pertinence et toute sa valeur. Il s'agit d'en rendre compte. Et d'en rendre compte, ça consiste à construire un discours rationnel, un discours qui repose sur des arguments et qui soit cohérent, qui soit bien échafaudé, bien construit, de manière à, si possible, être convaincant, pour dialoguer avec ceux qui ne partagent pas ses convictions et qui en ont peut-être d'autres. Et donc, la théologie cherche à rendre compte de l'espérance, ce qui signifie que l'espérance doit être première, la foi et l'espérance doivent être premières. Pour ma part, en tout cas, je considère que pour être théologien, il faut être croyant. Tout le monde ne partage pas cette idée, mais c'est la mienne. Et donc, le croyant qui tient un discours confessant va ajouter à ce discours confessant un discours théologique lorsqu'il va chercher à rendre compte de sa foi et de son espérance. Alors, on n'est pas obligé d'être théologien quand on est croyant. On peut avoir un discours qui consiste à dire « je crois » et « nous croyons ». Mais il me semble que la théologie est importante, elle est même nécessaire pour une communauté, en tout cas, de manière à pouvoir entrer en dialogue avec nos contemporains, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, ceux qui croient comme nous, comme ceux qui croient autrement, de manière à pouvoir parler un langage rationnel, donc un langage qui repose sur des arguments et qui puisse, en tolérance, en écoute, en dialogue, échanger les arguments avec les arguments des autres. Alors, on ne peut pas ramener la foi au niveau du rationnel, et on sait bien, et c'est la modestie, je dirais, consubstantielle à la théologie, on sait bien que la théologie n'est pas le tout de la foi, loin de là. Elle permet à la foi de se dire avec des mots, mais nous sommes bien au clair que la foi ne peut pas se dire totalement avec des mots et qu'il y a une expérience intime qui est indicible, qui ne peut pas se dire. Et cela, on peut dire qu'on ne peut pas le dire, et ça c'est déjà de la théologie, mais être en silence et vivre la foi sans la dire, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait honorable, mais ce n'est pas de la théologie. La théologie, elle cherche à rendre compte, en étant bien consciente du fait qu'en faisant cela, elle ne peut pas exprimer tout ce qu'est la foi, parce que la foi échappe au langage, en partie. Je crois que c'est une chance, c'est une bénédiction d'avoir plusieurs théologies. cela signifie que le mystère de Dieu, le mystère de la vie, le mystère de la foi et de l'espérance chrétienne, ne peuvent pas être enrégimentés dans un discours unilatéral, un discours qui n'aurait qu'une seule forme, mais que nous avons, parce que nous sommes divers, parce que Dieu nous a créés dans notre grande pluralité, nous avons plusieurs manières de comprendre les Écritures, de comprendre la foi, de comprendre les mystères divins, et c'est ainsi, dans le dialogue entre plusieurs théologies, que nous pouvons peut-être progresser vers une un peu meilleure intelligence de la foi, mais nous n'arriverons jamais au bout, parce que nous ne sommes pas équipés intellectuellement pour comprendre la totalité de la foi. Nous pouvons cheminer, nous pouvons avancer dans le dialogue entre différentes compréhensions et donc entre différentes théologies. reaching out to vos say replesides ago,